Bonjour tout le monde, William Clavé avec le guide de l'auto. Aujourd'hui je suis avec la Fiat 124 Spyder version Abarth. Je voulais vous faire un petit topo rapide de la voiture parce qu'elle m'a bien plu cette semaine. On a la chance d'avoir un automne assez chaud donc j'ai pu me promener en décapotable toute la semaine. J'en profite en ce moment dans le vieux Montréal de rouler le toit baissé mais je me dépêche parce qu'il y a comme un mélange de pluie et de soleil aujourd'hui. Bon rapidement là bon je sais que vous allez me dire c'est une Mazda MX-5 c'est pas une Fiat je veux rien savoir de ça blablabla c'est pas une vraie italienne. C'est pas tout à fait vrai. Oui c'est vrai qu'en dessous on a une Mazda MX-5 on a la même plateforme dans le fond c'est une voiture qui était empruntée de la part de FCA pour la modifier à leur manière. Elle est toutefois quand même très différente de la MX-5. En partant on n'a pas le même moteur. On a un moteur Fiat le 1.4 turbo de la Fiat 500 Abarth qui développe 160 chevaux. En version Abarth ici elle est à 164 chevaux donc un gros 4 chevaux de plus. Wow. Par contre on a bon on a au niveau de l'esthétique beaucoup de changements un capot noir, une valise noire, les roues noires en bas avec les fameux scorpions Abarth peinturés dessus en rouge. On a le fameux logo Abarth en avant avec les scorpions encore une fois. Puis nulle part, il n'est pas marqué Fiat nulle part sur la voiture. C'est ça qui est intéressant. Donc il y a beaucoup de gens qui me croisent, c'est quoi cette auto-là, c'est quoi une Ferrari nanana. Je vous avoue que j'ai beaucoup plus d'attention, je reçois beaucoup plus d'attention des gens là dedans que dans une MX-5. Et quand je dis aux gens qu'en fait c'est une MX-5 pour vrai ils s'en foutent, ils la trouvent vraiment cool. Puis je trouve qu'au niveau du design, Fiat a vraiment réussi parce qu'elle fait un peu penser aux vieilles 124 des années 70 qui ont été très populaires surtout ici au Québec. À l'arrière même chose, très différent. On n'a pas du tout la même arrière, pas les mêmes phares. On a quatre tuyaux d'échappement contrairement à la MX-5, il y en a deux. Abarth, à part le 4 chevaux de plus, on a une suspension un peu retravaillée et on a les fameux tuyaux d'échappement qui sont un peu plus brillants à l'arrière. À l'intérieur, c'est vraiment une MX-5 par contre. Je vous avoue qu'ils ont presque volé le tableau de bord. Tout est pas mal identique à part le logo Fiat sur le volant. Le seul endroit dans la voiture où est-ce qu'on voit le mot Fiat. Le système d'infodivertissement contrôlable avec la fameuse molette ici sur la console centrale. Même chose que sur la Mazda MX-5. C'est exactement le même système d'infodivertissement et honnêtement, moi j'ai rien à dire par rapport à ça parce que c'est à mon avis un des meilleurs systèmes d'infodivertissement sur le marché. Il est rapide, il est facile, il est simple, il est le fun à utiliser. Bon, on n'achète pas une fiat de toute façon pour jouer sur le système d'infodivertissement. Comme vous voyez à l'intérieur, il n'y a pas grand-chose, il n'y a pas beaucoup de place. On n'a même pas de coffre à gants dans une Fiat 124. Regardez. Comme la MX-5, la seule chose qu'on a pour ranger nos trucs, c'est ici sur le côté. Une espèce de repartiment de rangement pour mettre un portefeuille et quelques paperasses. L'endroit pour mettre nos verres est d'ici. Encore une fois, très bien placé. Si vous êtes un peu corpulent, deux grandes personnes ici, vous allez avoir de la difficulté à laisser votre café Tim Horton en place. On peut les enlever aussi. On peut les retirer et les ranger quelque part, je ne sais pas où, mais quelque part dans la voiture, peut-être dans l'espèce de coffre qui est d'ici. Des petits bancs en sport, vraiment cool. Une chose que j'adore de cette voiture-là, c'est qu'elle est vraiment concentrée sur la conduite. Il n'y a pas rien pour nous empêcher d'avoir du plaisir là-dedans. Une petite boîte manuelle à 6 rapports, très précise, agréable à manipuler. En passant, ce n'est pas la même boîte manuelle que dans une MX-5. En fait, ça l'est, mais une MX-5 de dernière génération. Donc, un petit changement là aussi. Et au niveau du coffre, surprenamment, il y a quand même beaucoup de place à l'arrière. Encore une fois, il y a l'espèce de logo Abarth avec l'escorpion ici sur la valise. Aucun emblème fiat nulle part, à part le petit 124 Spider ici. Ça, j'aime bien, le petit côté un peu « sleeper » comme on dit en anglais. Et à l'intérieur, excusez, un bon petit sac là. Donc, assez d'espace pour mettre des sacs d'épicerie ou peut-être un petit sac de golf, j'imagine. Voilà. Et finalement, moi la chose que je trouve la plus cool de cette voiture-là, c'est que le toit, le toit amovible qu'on voit ici qui est rangé présentement, s'il pleut, pas besoin d'arrêter, d'attendre un espèce de mécanisme complet avant que le toit se ferme pour finalement se rendre compte qu'on est tout mouillé dans la voiture. On peut l'ouvrir pendant qu'on roule jusqu'à environ 50 km heure. Ce qu'on a à faire, c'est tirer sur la petite planche ici, sur le milieu. Et voilà, on a le toit. Il est fermé. À l'intérieur, évidemment, on a des clenches pour l'enclencher. On a une grosse clenche, en fait, sur le plafond, à côté du miroir. Je ne sais pas si vous le voyez, une espèce de grosse clenche ici. Et voilà, le tour est joué. On a le toit fermé et on est prêt à continuer à rouler dans la Fiat 124 Spider Abarth. Alors, pour le reste, bien sûr, allez sur notre site web. Mon compte-rendu complet de la voiture devrait apparaître au milieu ou vers la fin de la semaine prochaine. Merci, salut. Sous-titrage ST' 501